Waouh, putain, la réalité augmentée, c'est trop bien ! Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tout nouveau format de ma chaîne YouTube. Le but est assez simple, tu me poses une question, et moi je me pose avec toi, et j'y réponds toutes les semaines. Aujourd'hui je réponds à la question de Yacine. Quand un garçon vient discuter avec toi et que tu n'es pas intéressé, comment fais-tu pour lui dire sans qu'il s'évexe ? C'est jamais très simple de dire à une personne qu'il n'est pas notre style. Alors dans la logique, on ne veut pas vexer une personne. Surtout quand il fait la démarche de venir te voir, ce qui d'ailleurs n'est pas très simple. Mais malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais essayer de vous donner des conseils par rapport à ça avec l'expérience que j'ai eu dans le passé. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre propre technique, parce que bien évidemment il existe au moins mille et une façons de dire à quelqu'un qu'il n'est pas notre genre sans le vexer. Vous laissez dans les commentaires votre technique, comme ça celui qui a posé la question, il va pouvoir avoir d'autres réponses en plus de la mienne. Ça s'appelle de l'échange. Technique numéro 1. Répondre à ces questions par des réponses qui ne laissent pas la possibilité de surenchérir par derrière. Et donc, ne laisse pas de place à une conversation. Exemple. Salut, il est mignon. Tu veux la faire bon ici ? Euh, pas trop. Alors que tu aurais pu répondre ça. Euh, c'est ma première fois. Et toi ? Normalement, le mec va comprendre par lui-même qu'il n'y a pas de feeling. Et dans la logique, ne pas rester. Mais ça, ça dépend un peu des garçons. Mais en général, il ne va pas rester. Car forcément, au bout d'un moment, un blanc va s'installer et il y aura un gros malaise. Et du coup, ben, c'est pas agréable et on n'aime pas ça. Technique numéro 2. Si tu sors avec tes potes et qu'un mec vient te voir, t'as qu'à lui mentir et lui dire que t'es venu avec ton mec. Par contre, après, à toi d'être intelligent et de pas aller embrasser tous les mecs sexy que tu vois dans le bar. Parce que là, ce serait du foutage de gueule. Et ça, c'est vraiment pas cool. Technique numéro 3. Sois franc et dis tout simplement que tu trouves que c'est très cool qu'il ait pris la démarche de venir te voir. Mais que tu n'es pas intéressé. Si tu le dis gentiment, il n'y a aucune raison que le mec se braque et qu'il t'en veuille ou quoi. T'as juste été franc et sympathique. Normalement, dans la logique, ça devrait marcher. Après, si tu lui dis ça comme ça. Non, désolé, t'es moche. C'est sûr qu'il va le mal de le prendre. Même si une fois bourré, j'ai déjà répondu ça à quelqu'un et que ça s'est assez mal terminé. Conseil d'amis, le faites pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Yacine. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à donner votre avis dans les commentaires ou des petites astuces pour Yacine. Histoire qu'il puisse avoir d'autres avis. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe mille et une façons de dire à quelqu'un qu'il n'oublie pas sans le vexer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Ask Andrew Gray. Sous-titrage ST' 501